Bonjour les fraisseurs, bienvenue sur ce bond. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations sur des choses de la vie. Nous allons commencer par une vieille femme qui est arrivée dans une maison sans savoir qu'elle est arrivée dans la maison de la sorcière. Mais que s'est-il passé là-bas ? Écoutons ça ! Donc j'étais à l'université et nous on habitait à SDP. SDP, en tout cas où on fait le cadran, le gazole et tout ça, parce qu'on devait délocaliser les gens et nous on était là-bas, on vivait là-bas, donc les baïons nous avaient dit de quitter et de chercher des maisons. Du coup avec la pression, à la SDP, il y avait déjà trop d'incendies, les gens mouraient. Moi j'ai trouvé une maison là à trois mois, un studio. Du coup quand je trouve le studio, les gens me demandent à « tu as trouvé ta maison » ou j'ai dit non là au studio là à trois mois et tout. Chez quelle femme ? J'ai dit que la femme perd son âme, elle est déjà décédée, j'ai dit que j'ai dit que tout le monde, il restait tranquille. Je lui ai dit « pourquoi ? » Ils disent rien. Alors j'avais que, je crois, quatre jours, une semaine comme ça pour changer, pour enlever mes choses. Donc du coup j'ai pris mes choses, je suis allée dans la maison et j'avais déjà trouvé une dame qui louait aussi en haut. Nous étions au premier niveau, bref c'était un niveau, elle était en haut, elle avait trois enfants et moi j'étais aussi là, j'ai pris le studio, elle avait deux chambres en salon. Et puis j'étais avec une amie, on sortait de la même cité, elle a pris la chambre en bas. C'est comme ça qu'on restait, les gens m'ont dit « pourquoi tu as pris, tu peux changer ? » Je dis « j'ai même plus d'autres solutions, où c'est ça, où je vais rester en haut. » Et ils m'ont dit « en tout cas, si tu as pris, ce n'est pas grave, mais le puits qui est là-bas ne puise jamais l'eau qui sort des dents. » Je lui ai dit « pourquoi ? » Ils disent « comme ça et tout, car il faut essayer de faire justement. » Après, ce qui avait commencé, c'est quoi ? Son fils était venu nous donner l'huile d'olive. Il vient nous proposer l'huile d'olive que prenez, vous avez besoin d'utiliser. On dit « pourquoi tu ne donnes l'huile d'olive ? » Non, parce qu'on dit « non, pourquoi tu ne donnes l'huile d'olive ? » On ne peut pas venir louer chez vous, tu veux donner l'huile d'olive. Nous, on sait que l'huile d'olive, c'est pour chasser les mauvais esprits et puis tout ce qui va avec. Il dit « non, c'est seulement pour la protection et tout, et tout, et tout. » On ne dit « papa, protection, laisse ! » Même ton huile d'olive, nous, on ne le veut plus parce qu'on avait déjà compris un peu de rumeurs et puis on ne pouvait pas retirer nos agents parce qu'on n'avait plus où aller. C'est comme ça alors que moi, je ne pusais pas l'eau qui venait du puits. Et quand il y avait des coupures d'eau, je préférais même acheter tanguy, faire ma toilette terrestre parce que je ne voulais même pas toucher tout ce qui venait, l'eau de ce puits-là. Alors une nuit, je rêve que dans le puits, il y a quelqu'un. Tu vois, quand on a jeté l'assiette ou bien je ne sais pas trop quoi, ça a vieilli, la rouille est montée sur ça. C'est comme ça que je rêve d'une personne dans le puits avec une sorte de rouille comme s'il a tellement vécu dans l'eau jusqu'à la rouille rouge. Tout ça était déjà. J'explique à ma voisine, j'explique à ma copine là. Est-ce que tu vois, j'ai rêvé comme ça, comme ça. Avant encore, le puits qu'on parle mal, c'est moi, je ne comprends pas. On est dépassé, on va faire comment, on n'a pas le choix. Et la bailleresse a perdu déjà son mari. On soupçonne qu'elle a tué son mari. Et elle est avec sa fille qui est le bras droit parce que toutes les autres filles ne veulent pas être en contact avec elle. Genre, non, maman est sorcière, non, je ne veux pas. Mais la dernière a accepté parce que c'est elle qui va succéder le trône de ça. Alors, c'est comme ça, alors ma copine, il y avait une femme qui louait en bas aussi, mais qui avait un studio, une baroune, elle avait déménagé. Ma copine dit qu'elle allait quitter la chambre pour prendre le studio. Moi, j'avais fait une très belle décoration dans ma maison parce que je fais aussi un peu la peinture. En fait, tu sais, pour moi, comme au Bih, j'ai fait un très joli dessin sur mon mur et ma copine a dit qu'elle voulait aussi ça dans sa chambre. Donc, on achète la peinture, tout, tout, on achète le matériel. Je fais bien la peinture, c'est joli. La baïresse arrive, elle dit que non, elle ne veut pas ça. Ma copine a avancé déjà 500 euros, 500 000, pardon. Qu'elle ne veut pas ce genre de trucs sur son mur. Mais pourquoi tu ne l'as pas dit chez moi, mais sur celle-là, tu dis. Comme ça que la fille dit, si tu ne veux pas ça, la maison est trop timide, tiède, bizarre. Tu me remets mon argent, je ne suis pas chichée ailleurs. Si tu ne veux pas la décoration, elle dit oui, elle va remettre l'argent. Et qu'on lave la peinture. J'ai dit, moi, elle ne fait pas le genre de travail. Si tu veux, tu laves ça. Le petit frère de la fille a lavé, la peinture. C'était toujours bizarre dans nos têtes. On parlait derrière, mais on ne savait pas. On n'avait pas de solution. On n'avait pas d'autres maisons à trouver facilement comme ça. C'est comme ça que ma copine a trouvé un autre studio et elle est allée. Et il y avait un nouveau locataire qui a pris la chambre. Il n'était pas camerounais, il était d'un autre pays. Je ne sais pas si c'était Bénin ou bien Togolais. Je ne sais plus bien, c'était un autre pays. Un jour il reste, il est assis dehors. Il comprend dans le puits, papa ! Il dit, ok, personne ne tire l'eau. Il part regardé, il voit l'eau en mouvement. Il nous appelle en rond, descend. On regarde, il dit, moi, la fesse, le puits, si je ne veux même pas passer à côté. Après, deux jours après, le puits commençait à mousser. Le puits commençait à mousser. Donc, c'était plus, tu restais, tu tirais même l'eau, tu sentais un peu la mousse. Moi, il dit, moi, je ne connais que dans ce puits. Je connais ce que j'ai vu dans le rêve dans ce puits. En tout cas, pour moi, je sais ce qu'il y a dedans. C'est comme ça que tout le monde était. Et la dame qui restait en voie avec trois enfants, son mari, ses affaires n'allaient plus. Tout était, il me demandait tout le temps. Je dis, tes affaires, ça se passe comment ? Tout va bien, ta vie n'a pas changé. Elle dit, ma vie n'a pas changé. Même dans le sentiment, c'est la même chose. Même quand, si vous dites qu'elle est soncière, quand elle me voit, elle ne va pouvoir même parce que je suis soncière. Donc, ma part, c'est resté la même chose. Ils étaient dépassés. Ma copine avait quitté, deux locataires avaient allé. Mais là, j'ai même le nouveau gars était parti. On est resté là, nous deux, la dame et moi. Elle dit, Nelly, tu n'es pas parti, qu'elle n'est pas rentré dans la maison. Qu'elle avait trouvé parti. Sinon, nous deux, on reste ici. Elle va me sentir. On dit, son mari, elle est soncière, ils sont méchants, ils sont cessés. Sinon, elle est mort. Elle me dit bonjour, tout calmement. Mais quand c'est les autres, elle disait un bonjour sec et tout, et tout, et tout. J'ai dit, c'est sûr que quand elle regarde à mes yeux, elle voit que ce qui est à moi, c'est plus grand que pour elle. C'est comme ça qu'on restait, on restait un jour, on rentre le soir. Je rentre le soir, maman, il y avait un bruit. Donc, c'était, les voisins étaient calmes. C'était que les souris, moi, je n'ai jamais entendu les souris comme ça. C'était un peu, regardez, tout, de tout. Donc, ils jouaient la yanga, c'est-à-dire la danse traditionnelle dans le plafond. J'ai dit, moi, je ne peux pas la calter. Quand je suis entrée, j'ai dit, attendez un peu, c'est moi qui paye le loyer. Donc, je parlais seule, j'étais seule dans ma maison. Mes voisins m'écoutaient. C'est moi qui paye le loyer dans la maison-ci. Donc, je ne peux pas payer le loyer. Et puis, vous, vous devez rester avec moi, vous devez louer jusqu'à ce que c'est vous qu'on entend. Comme moi, je suis ici, là, c'est moi qui loue. Et celui qui est à moi, là, c'est plus grand que celui qui est dans la femme qui est à la maison-ci. Donc, tout, c'est comme ça, je priais, je parlais fort. Et je disais, ramassez seulement votre boue libérée parce que j'envoie le sang de Jésus. Le feu, c'est comme ça. Je priais, je parlais à autre fois. Et il m'entendait dans la chambre, là-bas. Et j'ai parlé, parlé, prié peut-être cinq ou dix minutes comme ça. Quand j'ai fini, j'ai dit, comme j'ai dit, amène là, je ne fais des coups de pouille. J'ai dit, amène. Comme j'ai dit, amène. Moi, même encore, il y a deux fois, tu pries. Toi, mais tu démarques. Et ça, c'est mes moyens. Quand j'ai fini, j'ai dit, amène là, rien. Mon bailleur m'appelle le téléphone. Il dit, merci. Il dit, pourquoi? Il dit, on est depuis deux heures et temps ici. J'ai dit, amène. Donc, mes enfants, on est à pleurer, on est fatigué. Donc, on ne sait même pas où aller. Merci tellement. Demain, je te donne ta pièce. J'ai dit, en tout cas, j'ai dit, ah, j'ai compris, demain. Le lendemain. Et quand on parlait à la bailleur, elle s'est dit, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Pourquoi et tout et tout? Quand j'avais prié comme ça, quelques temps après, il y a un soir, il y avait 18 heures, l'incantation que je n'ai jamais vue. C'est comme ça qu'on brûlait les trucs en bas. Ils étaient là, ils ont appelé un nom. On faisait des incantations, on craisait. Il n'avait même plus peur. On était en haut, on se plaçait, on regardait tout ce qu'il faisait. La femme dit qu'il fait un doit pas te voir. Il n'est pas peur, je m'en fous. Je suis chez moi, elle est chez elle, je paye ma maison. Donc, elle faisait de ses incantations. Il brûlait les encens, il brûlait les trucs, les trucs, les trucs. C'est comme ça que mon voisin a dit que lui, il n'y a plus surpôté. Il a trouvé sa maison, il est parti petit. Et la mère a refusé de donner la caution, donc refusé. Il a dit que si tu veux, tu restes avec elle. Moi, je pars. Moi, je suis restée dans la maison. Un soir, je rentre, je ne sais même pas que mes voisins ont déménagé. J'arrive dans la maison. Et quand tu peux arriver, il y a la lumière partout, mais chez nous, il n'y a pas la lumière. On ne sait pas si elle s'arrangeait à couper l'énergie. Comme ça que je rentre, que j'arrive, c'est calme. Je parle, je parle, rien. Je dors, après le matin, ils constatent que mes voisins ont déménagé. J'ai dit, hé. Après, la peur m'avait impliqué que moi, elle a dormi encore seule dans le camp. C'est seule. Tous les voisins avaient déménagé. J'étais la seule qui était restée. Après, il y a un moment où non. Il y a un moment où il faut soit baisser le courage. Il faut soit baisser un peu le niveau du courage. J'ai dit que moi, elle m'avait quittée. Si j'ai trouvé, ma maison était partie. Mais tout le monde avait déménagé de la maison. Trois mois. J'étais à trois mois net, net. Donc, quand vous entrez dans la maison, c'est vrai qu'on peut se renseigner. Le voisin m'avait déjà dit. Mais je n'avais pas d'autre solution. Il n'y avait qu'une seule solution. C'était de prier. C'était la prière qui m'a sauvée. Comme je suis sortie là-bas, je suis sortie. Le jour que je voulais, elle n'avait pas de pression sur moi. Quand elle me regardait, elle sentait que la fille, c'est quelque chose dans les yeux de la fille. Et tout le monde avait, d'autres perdaient l'emploi, d'autres sur le business chutaient. Mais moi, j'étais sortie là-bas comme j'étais entrée. Tout allait bien jusqu'à ce que je suis. Donc, vraiment, soyez seulement. On dit, si tu es avec tes marabouts, sois bien avec tes marabouts. Mais si tu es avec Jésus, sois aussi bien avec ton Jésus. Donc, c'est ce que je voulais vous raconter comme histoire ce soir. Incroyable, mes voyeurs. Vous avez entendu ça ? C'est un truc en haut du commun. Wow. Ok, écoutez encore un autre témoin sur une histoire en haut du commun. Je voudrais vous partager une histoire de ma tante. En fait, ma tante, elle travaillait comme insticultrice. Et elle travaillait dans une autre ville. Elle vivait dans une autre ville, en fait. Elle travaillait dans une autre ville. Maintenant, un soir, elle avait travaillé. Elle était de soir. Cette semaine, elle était de soir. Ok, d'abord. Maintenant, ma tante, il y avait une semaine, elle était de soir. Donc, après, elle avait terminé, je pense, c'était 17h, 18h. Après, elle avait trop de choses à faire. Comme elle était institutrice à l'époque et tout. Donc, elle est restée. Elle est restée à l'école. Elle a travaillé, travaillé, travaillé. Vers 21h, elle décide de sortir. Elle sort. Elle part prendre le taxi. Donc, elle demande, course, telle ville, 12 000 et tout. Le taxi man accepte. Pour le taxi man accepte, elle va. Elle rentre dans le taxi. Ça part et tout et tout. Au milieu de la route, le taxi, en fait, il gare. Ceux qui connaissent Sucaf vont se rappeler de ça. L'histoire de cotisseur. Maintenant, il rentre dans les cannes. Il rentre dans les cannes, il gare. Ma tante dit, mais c'est comment? Il dit, non, madame, vous allez voir. En fait, vous allez, mais vraiment voir. Il claque la portière et les hommes sortent. Quand les hommes sortent, ma tante dit ce qu'elle avait dit. Elle avait juste crié, papa. Elle avait juste crié comme ça. Et quand les hommes-là se sont retournés vers elle, ils ont crié. Ils ont crié. Ils ont dit, mais ça, c'est quoi? En fait, ce qu'ils disaient, en fait, elle était devenue comme animale, en fait. Je pense, elle disait, la façon que les hommes-là fuyaient, ça, c'est qu'elles pointèrent les trucs comme ça. Ils se sont mis, ils ont pourru et tout. Et j'explique cette histoire, c'est pour dire, en fait, les histoires de totems de famille. Il faut parfois y croire parce que dans notre famille, on a, nos parents nous expliquaient ça toujours, que dans la famille, il y a des totems. Et la panthère, c'est un peu ça. Et c'était grâce à ça que ma tante a été sauvée. C'était un peu ma petite histoire. C'était une histoire qui date de... C'est une histoire qui date de 2007. Vous avez entendu ça? Dites-moi ce qu'on a passé. Bien, nous allons écouter encore notre témoignage, une histoire de sorcellerie dans la famille. Bon, je vais commencer par la sorcellerie dans la famille. Il s'agit d'une très grande famille où il y avait beaucoup d'enfants. Donc, les deux derniers, le tout dernier, je vais l'appeler Deni et son grand-frère, je vais l'appeler Alain. Donc, dans les années 2000-2003, Alain, lui, il vient en Europe pour se chercher, sachant que Deni, lui, il est corabillé. Donc, quand Alain, il vient en Europe, il est tellement content, il appelle son petit-frère pour lui dire « Ah, laisse l'armée, viens en Europe. » Son petit-frère lui dit « Non, que moi, j'aime trop l'armée, je ne peux pas venir en Europe. » Ah, c'était en 2003. Mais en 2007, les choses se gâtent tellement pour Alain, il ne comprend pas. À la base, Alain, il est bouddhiste. Mais tellement ça mentait sur lui, ça mentait tellement sur lui qu'il est devenu chrétien. Donc, Alain, il a commencé à parler à son petit-frère Alain pour dire « Ah, franchement, de la manière de la famille, il y a la sorcellerie dans la famille, tout et tout. » Alain, lui, il se disait que c'est parce que le gars est parti, il est chou, qu'il est en train d'accuser la sorcellerie. Donc, tellement c'était grave que c'était même ses frères qui sont restés à Bidjan qui envoyaient l'argent sur lui qui est en Europe. Jusqu'en 2011, le gars avait tout perdu, il n'avait même plus de papier. Alain avait tout perdu, il n'avait même plus de papier, rien du tout. Donc, il appelle son petit-frère Déni, il lui dit « Tu sais, la sorcellerie, la maman est dans la sorcellerie. » En même temps, chose, Déni, lui, sa copine, avec laquelle il était, avait fait une petite-fille. Et la petite-fille, le bébé, il avait un an, quand la copine de Déni a laissé l'enfant chez la maman de Déni et puis elle est partie. Donc, jusqu'en 2014, c'était trop compliqué, il appelle Alain, il appelle Déni, il dit « Déni, maman et puis ta fille, là, dans la sorcellerie. » Donc, Déni, tellement ça l'énervait, finalement, quand son frère l'appelait, il ne décrochait plus. Jusqu'en 2015, le papa des garçons est tombé malade et il fait appeler son dernier fils qui est vraiment son ami. Et quand le fils va voir le papa à l'hôpital, le papa lui dit « Ah, mon fils, tu es le dernier, c'est avec toi, je m'entends dans la famille. Mais je veux que tu te dises à tes frères que si je meurs, que chacun aille se chercher parce que votre maman, elle est terrible. J'ai tout fait, j'ai lutté, mais je n'en peux plus. Donc, franchement, j'aimerais que tu appelles tous tes frères et soeurs, vous faites une réunion pour que chacun aille chercher sa tête. Celui qui vient aller voir Marabou, qu'il aille voir Marabou. Celui qui vient aller voir l'imam, il va voir l'imam. Celui qui vient aller voir un pasteur, il va voir un pasteur. Mais en tout cas, il faut que vous vous cherchiez. Denis, lui, il vient. Il se dit « Bon, il est le dernier. Qu'est-ce que, pourquoi c'est à lui que son papa vient dire comment lui va prendre l'accessibilité dédiée à ses grands frères que « Ah, voilà ce que papa a dit et tout. » Il tourne, il tourne, il en parle à sa femme. Sa femme lui dit « Ah, ça là, c'est compliqué. » Finalement, Denis, il ne dit rien. Un mois après, le papa meurt. Avant que le papa meurt, c'est à Denis, il a donné tout, les papiers de ses maisons, de ses tirées et tout. Donc, quand le père meurt, Denis avait les papiers. Mais dès qu'il a commencé à avoir des remis de ménage dans la famille, il est parti, il a redonné les papiers. Maintenant, la nouvelle femme de Denis, puisque la mère de sa fille avait laissé l'enfant quand l'enfant avait un an. Et Denis, il avait été, comment on appelle ça, il a été affecté loin de sa famille, de sa famille. Mais comme la femme reste à la maison avec les enfants, dont la première fille de Denis, que je vais appeler Annick, elle voit que la petite, elle a un comportement bizarre. Le papa lui achète même un nouveau matelas. La petite, elle va prendre le matelas, elle va déchirer, 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 le jeté. Qu'elle veut boire de l'eau, c'est dans les toilettes qu'elle s'en va boire l'eau. Donc à chaque fois quand la femme appelle ou dit à Denis, ah, ta fille, elle a un mauvais comportement. Bon, lui, il s'est dit que non, c'est parce que ce n'est pas sa maman, c'est tout cas, elle a commencé à faire des enfants et tout. Donc franchement, la femme n'aime pas sa fille, mais il ne peut pas dire alors que sa femme s'occupe très bien de la fille. Donc il est là, il tourne, il tourne. C'est qu'un jour, à la faveur de la guerre en 2011, il a fait partie de ses enfers, comment on appelle ça, toute sa famille à l'intérieur. Donc la femme dégénière, elle a pris, même la fille dégénière, ils sont parties dans sa famille. C'est là-bas, maintenant, il s'est déclaré que la fille était sorcière, mais il n'a pas cru. Donc ils sont repartis encore une autre fois en vacances. Ils étaient dans le frère de la dame et pasteur. Pendant qu'il s'est donné de prier, la fille de Déni peut attaquer le petit frère de la femme à son papa et donc elle prend des fêtes. On demande encore, la fille dit, il n'y a rien. Mais tellement ils l'ont coincé, elle a fini par dire qu'en fait, elle a donné, elle doit de la viande qu'elle a mangé avec des gens. Donc il faut qu'elle rembourse. Et c'est là, maintenant, quand Déni a vu que sa fille avait commencé à avouer, c'est là, maintenant, il s'est déplacé et il a pris sa fille d'aller dans un camp de prière. Donc ils allaient dans le camp de prière. La fille, elle avait 13 ans. C'est là, elle va avouer qu'effectivement, elle est sorcière. Elle a été initiée par sa grand-mère. Elle a tenté par tous les moyens de tuer son père, mais elle n'y arrive pas. Du coup, les trois enfants qui se sont pas eu, elle a une nouvelle femme. Elle a initié les deux petites filles et que quand elle va boire l'eau dans le WC là, en fait, sa grand-mère a fait un circuit parallèle par lequel elle fait passer du sang humain et c'est pour ça la petite qu'elle veut boire, elle s'en va boire dans le WC. Donc elle va boire dans le WC là, c'est le sang humain qu'elle s'en va boire. Donc, maintenant, on lui demande à ton homme qui est en Europe là, qui le fatigue. Elle dit non, que quand il était en Europe, tellement ça n'allait pas chez lui, il a dû faire rapatrier sa femme et son fils. Il restait au moins cinq années à Bidjan et c'est pendant ce temps la grand-mère a initié lui-même son propre fils. Donc, quand l'enfant est reparti en Europe, chaque fois que la grand-mère et la petite fille venaient maintenant en attaque en Europe ici, c'est lui qui ouvrait la porte. Donc, bref, c'est comme ça que la petite, elle a été délivrée, mais par contre, la maman n'a pas été délivrée. Et le pasteur a insisté pour dire au monsieur à Denis de Fèze venir sa maman. Il dit, ah, lui, il a peur. Donc, comment faire de passer sa mère pour aller jusque dans ce camp de prière là? Donc, c'est tout ça, c'est resté. Alors qu'on ne peut pas délivrer une partie et puis laisser une autre partie. Mais au moins, on peut dire que ce qui a sauvé Denis dans tout ça, c'est que la femme avec laquelle il était maintenant, c'était une femme qui était une femme de prière. Sinon, la fille, elle a avoué qu'à quatre, elle a tout fait pour pouvoir tuer son père, mais elle n'a pas pu tuer son papa. Donc, qu'est-ce que je veux dire par cette histoire-là? Souvent, il y a des secrets de famille. Denis, en fait, moi, je lui en ai voulu parce que ton père ne peut pas prendre la responsabilité de t'appeler pour te dire, ah, mon fils, va dire à tes autres frères que votre maman est sorcière. Donc, si je meurs là, essaye de trouver des endroits pour soit aller à l'église, soit aller à la mosquée, mais essaye de vous protéger. Toi, tu prends, tu gardes ça sur toi et tu n'en parles pas autour des autres. Tu n'en parles pas aux autres. J'ai sorte que eux, ils sont livrés et la vieille, elle ne fait que faire la ravière parmi ses enfants. Elle les a tous détruits, elle les a tous anéantis. Donc, qu'est-ce que moi, j'aimerais dire? Si on vous fait confiance, par exemple, dans la famille, il faut en parler. Ou bien sûr, vous ne pouvez pas en parler pour être délégué à un homme charismatique, un homme de Dieu qui va venir peut-être délivrer toute la famille, mais tu ne peux pas garder le secret pour toi seul. Et puis, c'est quand maintenant, on voit que tu as tout le même aidant que tu vas aller demander la solution. Donc, voilà, c'était ma première histoire. Maintenant, la deuxième année n'est pas longue. La deuxième, c'est deux cousins à moi. Donc, je vais donner leur nom parce qu'il n'y a pas de... il n'y a pas le fruit en fait. Il y a un qui s'appelait Geoffroy et un qui s'appelait Perico. Geoffroy, lui, il était à Bidjan chez sa cousine. Mais à un moment, comme il a eu un petit boulot, il a déménagé. Il a pris son petit studio quelque part là-bas. Donc, un jour, ils sont à la maison comme ça et puis, il y a Perico qui vient du village. Attends, il arrive, il demande après Geoffroy, il a dit non, Geoffroy a déménagé. Donc, et en fait, ils étaient sentés faire un aller-retour mais comme Geoffroy a déménagé, il était obligé de rester là. Donc, on fait la commission à Geoffroy pour dire ah, il y a Perico qui est arrivé du village, il est venu te voir. Donc, Geoffroy comme il travaille, il attend le week-end pour aller voir Perico. Et la chance de Geoffroy, quand Geoffroy arrive pour aller voir Perico, il y a un autre cousin aussi qui est venu prendre visite aussi à Perico qui est venu. Donc, c'est-à-dire qu'il était trois maintenant. Maintenant, ils font les formalités, ils causent et tout. À un moment donné, Geoffroy décide de prendre congé. Il décide de rentrer chez lui. Donc, Perico, Geoffroy et le cousin, ils devaient partir, ils devaient sortir accompagner Geoffroy. Donc, au moins, ils veulent franchir la porte. C'est le cousin visiteur qui demande à Perico, mais qu'est-ce que tu fais comme ça ? Perico est là, il ne parle pas. Et Geoffroy aussi est étonné. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Pendant qu'il se donnait de sortie de la cour, Perico avait pris un gourdain pour assommer Geoffroy. En fait, Perico était venu du village pour tuer Geoffroy. Sauf que la chance que Geoffroy avait eue c'est qu'il avait déménagé en tout temps. Et donc, quand il est venu finalement rendre visite à celui qui a cité au village et son frère, il ne peut pas faire autrement. Et c'est là que le frère maintenant voulait l'assommer. Et la chance qu'il a eue aussi, c'est qu'il y avait le visiteur là qui avait les cartes. qu'il lui a dit mais il dit Perico, qu'est-ce que tu fais comme ça ? Et Perico a dit ah, moi je suis venu en mission donc je dois l'assommer. Il a dit mais ah, comment vous vous arranger vous êtes tous tous au village. Il y a un qui vient à Abidjan, Dieu lui fait grâce et il commence à travailler et toi, il faut venir le tuer. Geoffroy était là et puis les déteneurs des visiteurs sont pris comme ça. Il a dit mais c'est pas de ma faute et tout et tout. Et puis bon, finalement, il n'a pas, Perico n'a pas pu taper Geoffroy et puis il est rentré chez lui. Perico aussi, finalement, comme il n'a pas pu remplir sa mission, il ne pouvait plus retenir au village. Donc il est resté à Abidjan en train de faire des petits boulots et il est tombé malade gravement. Et il a envoyé la commission à Geoffroy pour dire que Perico est malade. Donc les gens lui disent ah Geoffroy, la malade il t'a arrêté là-dessus il t'envole là-bas il va t'éterminer. Donc Geoffroy a pris tout son temps mais à un moment il ne pouvait plus tenir. Il a dit c'est quand même mon frère. Il est venu du village et il voulait me faire du mal et rien de pour qu'il va encore tenter. Donc Geoffroy conseille-lui d'aller voir Perico à l'école, à l'hôpital plutôt. Quand Geoffroy va voir Perico, Perico se rétablit, Geoffroy tombe malade et là où je vous parle Geoffroy est mort et enterré. C'est-à-dire deux semaines après il est mort et enterré. Donc pour dire quoi ? Quand un sorcier il est en mission il doit faire des mains et pieds pour atteindre l'objectif pour lequel il a été en mission. La seule chose qui peut le donner cette mission-là c'est la volonté de Dieu et quand Dieu va le frapper. c'est comme j'ai fait un poste comme je t'ai dit que je m'intéresse un peu à la sorcierie et tout j'ai fait un poste où j'ai eu j'ai écouté un témoignage dans lequel une petite qui était vraiment sorcière pendant des années a dit que le sorcier en général il ne tombe pratiquement jamais malade. Le sorcier tombe malade dans deux cas. Dans le premier cas c'est quand Dieu le frappe. Dans le deuxième cas c'est quand il est venu en mission et qu'il n'a pas pu faire la mission qui est dans son camp là-bas on les chicote. C'est dans les deux cas que le sorcier tombe malade et tu peux risquer la mort. Mais si ce n'est pas dans les deux cas que ce soit c'est que le sorcier va te dire que tu es malade et un parent va dire par exemple un parent qui est sorcier va dire à son enfant je suis malade mais en fait il n'est pas malade. C'est juste pour que l'enfant dépense celui-là à fond perdu. Mais sinon voici les deux cas dans lesquels le sorcier tombe malade. Et comme dans le deuxième cas il n'a pas pu comment on appelle ça assouvir la mission pour laquelle il a été mandaté il ne pouvait pas retourner au village mais les sorcier sont venus ses amis sont venus le trouver à Bidjan pour le tabasser. Et Geoffroy il avait tellement bon cœur qu'il s'est dit bon si mon frère il ne voulait pas me tuer si je dis il est malade je ne peux pas dire que je ne vais pas aller le voir. Donc il a allé voir Périco et finalement Périco aussi a finalement comment on appelle ça achever sa mission en tuant Geoffrey voilà c'était mon histoire vous avez entendu ça est-ce que vous avez entendu ça il a tué son propre frère dans la sorciererie ma frère c'est un frère qui est devenu sorcier sachez que ce n'est plus votre frère c'est un nénémie qui est là faites vous montrer attention les sentiments ils n'existent pas dans le monde des sorciers quand ils viennent vous attaquer ils se transforment en des démons comme ceux que vous voyez là ils sont sans pitié méfiez-vous donc couteau ensemble une autre histoire mystique c'est parti c'est l'histoire d'un jeune en fait c'est deux histoires mais je vais choisir ensuite tu veux que je raconte les deux aussi il n'y a pas de soucis donc la soeur-ci son mari c'était sa première grossesse et puis le monsieur a demandé à ce qu'elle rentre un peu au village c'était chez sa maman et elle c'était sa première fois d'aller au village donc elle dit ah moi je vais partir toutes ceux comme ça là j'ai un peu peur je pense qu'elle connait pas bien la famille bon je lui ai dit ok bon je vais t'accompagner et c'est comme ça bon je l'ai accompagnée arrivée dans sa belle famille en tout cas le village était tellement chic oh DMG l'ambiance même du village c'était trop fort et ils avaient une cérémonie là-bas bon chaque soir il y avait une danse qui les gars pratiquaient c'est-à-dire au clair de lune et quand la fête c'est vers c'est quand la lune sort qu'ils font la fête là et à partir de 19h il y a un jeune électricien qui partait vers le poteau il a une manière de débrancher des bouchons et puis voilà il n'y a plus de courant dans le village et c'est la lune maintenant qui éclairait et en tout cas il y avait des tambours les gens chantaient ça dansait en tout cas c'était trop chute et un soir là il a dit bon on va aller assister puisque j'entends le bruit je veux qu'on assiste il a dit d'accord donc il y avait des jeunes aussi qui avaient quitté la ville qui étaient venus au village c'était les vacances en fait maintenant il y avait un jeune dans ce village là qui avait eu son concours en tout cas il est sorti un grand type là-bas on arrive là pendant la cérémonie là tout le monde en train de danser nous sommes nouveaux dans le village on arrive on assiste et puis tout d'un coup il y a une maman qui sort DMG elle crie tu es où tu es où mon enfant tu es où ah il dit mais ça c'est quelle histoire ça la maman l'a crié chez son fils c'est pas un enfant un jeune de 30 à 35 ans elle crie chez son fils on dit ah donc ses amis lui ont dit il y a Jo ta maman t'appelle là-bas qu'est-ce qui se passe on arrive là la maman elle en kilote il n'y a pas de pain sur elle il dit mais maman qu'est-ce que tu as elle dit allons à la maison le jeune dit d'accord ils arrivent à la maison ah donc les jeunes les gens parlaient de ça dans le village mais qu'est-ce qui se passe la maman son fils est arrivé et puis voilà c'est menu devant les gens qu'est-ce qui se passe on comprenait rien DMG il y avait un gros problème qui s'est passé et au bout d'une semaine on voit et comme on appelle ça le jeune encore c'est chaque semaine qu'il faisait la danse l'autre semaine encore le jeune en train de danser avec une jeune fille nous on allait assister on voit la vieille qui crie cette fois-ci la même ses cheveux elle a défait tout il n'y a rien sur elle elle était seulement un caleçon les cilibres des mamans imagine en public comme ça une maman qui court on dit mais attends la maman elle a quel problème depuis que son fils est venu au village elle a quel problème on comprend pas moi je suis curieuse à un DMG je couvre je parle il dit mon frère qu'est-ce qui se passe il dit je viens d'arriver je sais même parce que ma maman il dit mais toi à ton niveau ça va bien il dit oui que j'ai eu mon concours et tout ça donc je suis venu au village pour qu'on célèbre un peu mais depuis que je suis arrivé à ma maman je la comprends pas ah d'accord déjà dans la troisième semaine le village est mélangé le jeune à 16h non 15h là-bas à 15h le soleil est là c'est à l'ouest du pays comment on appelle ça mais je vais pas préciser le nom de la ville parce que les gens vont reconnaître donc le jeune était là il dit ah que vraiment ça ne va pas à partir de 15h DMG 1 minute pardon 1 minute on vient d'arriver à 1 million de likes voilà voilà waouh bravo c'est super merci pour la DMG je le disais et le jeune sa maman est sorcière tu comprends et sa maman normalement dans le monde spirituel il faisait tour à tour de donner quelqu'un et depuis que la maman elle est dans le camp elle dit qu'elle est elle ne change pas elle ne fait qu'assister et parfois quand elle arrive quand elle arrive sur le lieu ça dit que le butin est déjà partagé elle parfois ne trouvait rien et son fils maintenant qui a eu le concours il arrive au village et une de ses copines lui dit ben toi tu as un bon produit là-bas et puis tu ne partages pas voilà ton fils qui est arrivé qu'est-ce que tu en dis il faut que tu nous donnes quelque chose pourtant elle son mari a décédé et c'est lui seul qui pouvait relever l'honneur de la famille et la vie n'était pas pour que son fils puisse comment on appelle ça pour qu'on puisse prendre son fils parce que ce dernier en question quand il a eu le concours ça a marché il n'a pas dit à sa maman qu'il venait il est venu faire surprise à sa mère comme ça tu vois et le sorcier comme lui aussi il voit tout les gars savaient qu'il y avait une bonne nouvelle en l'air et ils ont dit à la maman que la maman devait faire la livraison tu comprends et la maman a dit mais comment ça et ils ont tenu une réunion la réunion qu'ils ont tenue elle ne pouvait pas dire non elle a dit ok voilà comme vous dites qu'on doit le prendre comment on va faire bon ils vont commencer par une maladie mais la maladie il faut que ça soit il faut que quelque chose se passe et la première réunion qu'ils ont tenue c'était de se transformer en cafard et d'entrer dans la chambre du jeûne ils ont fait la première réunion quand l'arrivée elle a dit à son fils aujourd'hui il a tel chaussu il ne porte pas tel chaussu il ne porte pas ça et le fils a respecté maintenant la deuxième réunion qu'ils ont tenue ils ont dit que si il sort au clair de lune c'est là qu'ils devaient l'ensoumer c'est ce jour-là la maman pensait que son fils était dans la maison déjà le fils allait au clair de lune donc elle s'est mise nue pour attirer son attention pour que l'enfant vienne à la maison la troisième réunion elle assistait encore c'était pareil donc la quatrième réunion qu'ils ont fait elle arrive si les deux ils ont fini de faire la réunion elle dit ah mais qu'est-ce qui se passe donc elle a eu une de ses copines qui lui a fait point le jour qu'ils sont rentrés elle a dit à son fils que s'il te plaît si tu rentres dans ta chambre aujourd'hui avant de dormir ne porte pas d'habit reste nue de la manière qu'un enfant sort du vent de sa maman sans habit il faut rester comme ça tu vas dormir son fils dit ah maman ça c'est quelle histoire ça elle dit je t'en prie mon fils tu n'as pas quatre yeux tu ne vois pas tu viens d'arriver si tu m'avais dit que tu allais venir ici j'allais te dire de ne pas venir parce qu'au clair de lune il y a beaucoup de choses qui se passent dans le village donc s'il te plaît ne porte rien cette nuit là tu dors comme ça le jeune a dit d'accord il n'y a pas de soucis il a écouté sa maman il a fait et après ils ont fait une réunion on dit mais le jeune on ne comprend pas à chaque fois qu'on veut faire quelque chose on a l'impression que ça échoue à chaque fois mais qu'est-ce qui se passe donc il y a une dans le camp qui a dit la mère même est-ce que dans son cœur elle veut donner la chose parce que si elle veut donner il y a longtemps qu'on a pris et jusqu'à présent on ne fait qu'échouer c'est pas normal cette fois-ci la réunion qu'on va tenir il ne faudrait pas qu'elle soit là si elle est là on ne fait pas la réunion donc elle arrive le lieu de rendez-vous la réunion est déjà terminée donc qu'est-ce qu'elle fait elle rentre elle dit à son fils je t'en prie mon fils ce qui se passe là si je ne te dis pas tu ne vas pas comprendre en fait ton papa est déjà décédé tu es mon seul garçon qui ne va faire que des mains moi aussi je vais manger des fruits des mains d'un enfant donc je t'en supplie je ne veux pas que tu meurs moi je vais te dire la vérité je suis sorcière normalement là on doit te livrer mais mon fils je ne veux pas que tu meurs donc je t'en supplie il y a un monsieur qui attrape les sorciers lui il est fort même donc je veux que tu ailles le chercher parce que si moi je dis ça les gens ne vont pas croire puisque c'est un grand en tout cas c'est un clan c'est un clan même il y a beaucoup de personnes dedans et ça va nous porter pour judice je ne veux pas que tu meurs donc voilà les consignes que je vais te donner DMG le fils il a suivi les consignes de sa mère il n'a pas dormi dans le village il est parti là où sa mère a dit de partir il est parti là-bas DMG à partir de 15h je t'assure on est assis là on voit des arbres les gens on voit les veines de pâme les banguis on appelle ça les banguis pour suroter la main sur le micro d'accord pour suroter un peu vous m'entendez maintenant voilà ok donc tout d'un coup j'ai dit le ciel est devenu noir le ciel est devenu noir 15 minutes d'après ça devient rouge il a dit rouge comme le sang le ciel je ne comprends pas il a dit mais attends qu'est-ce qui se passe après c'est comme la couleur de l'accentiel un coup on attend un oiseau DMG l'oiseau là c'est comme dans les films je ne sais pas comment je vais expliquer je vous dis je parle de ça mais j'ai la chair d'époulement c'est une histoire réelle parce que tout à l'heure je voyais quelqu'un qui dit je vais raconter une histoire mais c'est que j'ai chanté et raconté les histoires qu'on vous raconte ici c'est des faits réels c'est la réalité ce n'est pas des choses qu'on a inventées voilà il faudra que tout le monde sache ça déjà tout d'un coup voilà le ciel qui devient voilà la couleur qui chante et voilà un oiseau il a dit l'oiseau il ne sait pas comment je vais l'appeler qui couvrait tout le village il a dit quand il a traversé le village comme ça même mouche on n'attendait même pas mouche volée tout était devenu calme donc les mamans chacun prend son enfant il rentre dans sa maison ma camarade la haine sa grossesse à chaque chaque 20 minutes chaque 15 minutes ça bouge-bouge il a dit rien ne bouge il a dit ma soeur il a pissé sur moi il a dit non faut pas avoir peur on a qu'à rester tranquille on ne sait pas ce qu'il se passe mais rentrons dans la maison chacun a pris ses clics en moins de 15 minutes on entend maintenant les bruits André quelqu'un qui marche avec je ne sais pas s'il a des arsenal ou quoi sur ses pieds t'attends oui c'est moi je suis arrivé pourtant la voix de la personne qui parle il n'est pas encore arrivé dans le village c'est comme quelqu'un qui a à plus de 5 kilomètres mais quand il parle tu as l'impression qu'il est juste à côté du toit DMG non je tremblais même au-dedans de moi le monsieur a commencé à parler oui je suis arrivé et il disait des paroles même bon en langue il dit comment on appelle ça même c'est le lion qui enfante le lion un lion c'est-à-dire un lion qui enfante un lionceau un lion ne peut pas enfanter un chat un lion ne peut pas enfanter un singe donc celui qui croit qu'il est fort il y a un qui est au-dessus de lui et je suis arrivé c'est ce que le monsieur disait en langue je ne veux pas le dire ici donc voilà le monsieur qui entre dans le village DMG quand il est arrivé il a dit il a dit vous pensez que c'est tout on doit manger c'est pas tout on mange avec de l'huile la banane que vous avez préparée c'est pas ici que vous allez manger vous avez menti je suis arrivé pourtant ce type là les gens ont peur de lui ils dénoncent même des sorciers quel que soit ton rang il te prend il te livre en spectacle donc le monsieur est arrivé il s'est mis au milieu du village et il a dit le nom de la maman du jeune il a dit viens ici je t'ai attrapé aujourd'hui sorcière que tu sois tu crois que c'est tout on doit manger et il a fait venir la vieille au milieu du village il a fait asseoir il dit à la vieille que ceux qui sont dans votre association tu vas les dénoncer qu'est-ce qui se passe la vieille a dit que je ne sais pas de quoi tu parles il dit ok comme tu ne sais pas de quoi je parle là vous allez comprendre aujourd'hui DMG tout d'un coup il y a un vieux d'une autre tribu de l'autre côté du village là-bas qui crie mes yeux vont se casser au secours mes yeux le monsieur la rampe jusqu'au milieu du village il arrive aussi il s'assoit ah qu'est-ce qui se passe les gens ont commencé le monsieur a une poudre dans sa main il a soufflé ça il a dit quand il souffre comme ça la poudre là DMG tout le village est sorti tu as encore mis le micro alors vous m'entendez ? oui c'est bon c'est bon là d'accord ok donc tout le village était impliqué ah même vers la fin même le chef du village même était d'état ils ont commencé à dénoncer la vielle a commencé à dire oui effectivement je voulais je voulais je voulais le livrer parce que elle a dit elle n'est pas d'accord ce qu'ils vont lui faire là c'est pas bon elle a dit oui donc ceux qui étaient venus en deuxième position en troisième position ils ont commencé à se dévoiler entre eux DMG les cadres de ce village des personnes même en tout cas qui avaient un bon rang dans la société qui sont décédés et d'autres mecs qui ont perdu même leur sexe d'autres qui ont perdu leur fécondité tout ça et elles ont commencé à dévoiler 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 j'ai dit mais c'est quoi ça mais l'affaire vraiment ça arrivait à la justice parce que même le chef du village même était impliqué quand ils ont fini de faire le scénario le lendemain nous on a pris nos cas mon cher chacun est rentré à la capitale et puis voilà l'histoire est comment on appelle ça même est restée comme ça c'est pour dire que vraiment faites très attention à la jeunesse une mère qui t'aime elle va te dire la vérité sur son côté spirituel mais si elle veut si elle veut te livrer elle va te manger sans le dire pour dire à tout le monde de prier surtout on ne peut pas faire confiance à tout le monde il faut te dire aussi même si on te dit que ta maman est dedans c'est la prière seule qui peut te sauver et si ta maman est dans la sorcellerie qu'elle ne veut pas te tuer elle peut aussi te sauver voilà donc faites attention prions surtout le dehors est mauvais même dedans aussi il est plus dangereux que dehors c'est ce que je voulais expliquer déjà mon maman vous avez entendu son histoire c'est un audio commun et c'est la réalité sur ce je vous donne rendez-vous pour la suite c'est pas terminé abonnez-vous à tuer la cloche laissez des j'aime pour nous soutenir partez cette vidéo si ce serait bien ok c'est après